Salut tout le monde, c'est Jojol et je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo spéciale perche télescopique. Vous le savez peut-être ou pas, mais je suis un grand utilisateur de la perche télescopique pour smartphone. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un objet très pratique qui vous permet de faire des photos selfies facilement ou encore faire des plans vidéo très sympa. Alors je vous avais d'ailleurs présenté cet objet l'année dernière et là je viens de remarquer qu'il y avait pas mal de différents types de perches télescopiques et j'ai voulu faire une vidéo pour vous en parler et du coup j'ai décidé de vous présenter ici 5 différentes perches télescopiques pour votre smartphone ou encore votre GoPro, appareil photo ou caméra. On va commencer par la plus classique ici, la SmartPod EVO 1 qui ressemble à celle que je vous avais présentée l'année dernière. Vous avez une longueur max de 109 cm avec un poids qui est de 165 grammes. Vous pouvez mettre un appareil avec un poids max de 500 grammes. Vous avez une sangle de sécurité, donc c'est assez pratique. Et il est fourni avec une télécommande, mais c'est pas la même que celle que je vous avais présentée. En effet, cette télécommande vous permet bien entendu de prendre une photo mais surtout de pouvoir changer de caméra, soit celle à l'arrière, soit celle de devant. Alors pour connecter la télécommande avec votre appareil iOS ou Android, il suffit de télécharger une application Snap Remote. Vous allumez la télécommande, vous ouvrez l'application et le tour est joué. Ça fonctionne très bien et il n'est pas nécessaire d'activer le Bluetooth. Après, on a la SmartPod EVO 2 avec une longueur max d'un mètre avec un poids de 160 grammes et elle supporte un poids max de 500 grammes pour l'appareil que vous allez poser. Par contre, la grosse différence avec la version classique, c'est que vous avez un système Bluetooth intégré à la perche que vous pouvez charger directement avec ce câble USB qui est fourni avec. La batterie se recharge au bout d'une heure et a une autonomie de 500 photos. Alors pour bien utiliser la perche, vous devez activer le Bluetooth sur votre smartphone et mettre sous ON le système Bluetooth de la perche qui se situe en dessous de celle-ci. Vous avez le nom de l'objet qui va s'afficher, appuyez dessus afin de vous jumeler et puis en rentrant dans l'application appareil photo, vous allez pouvoir prendre des photos en appuyant tout simplement sur le bouton qui se situe sur la perche. Là, c'est mon chouchou, la SmartPod EVO 3. Cette perche est assez légère, 110 grammes avec une longueur max d'un mètre et capable de porter des appareils avec un poids maximum de 500 grammes. On a une sangle de sécurité, mais là où c'est vraiment super pratique, c'est que pour prendre des photos, vous n'avez plus besoin de télécommande Bluetooth ou de la télécommande que je vous ai présentée tout au début de la vidéo. Ça fonctionne avec un système de prise jack. Vous branchez la prise sur votre smartphone iOS ou Android et les photos s'effectuent tout simplement en appuyant sur le bouton qui se situe sur la perche. Donc c'est vraiment très pratique pour faire des photos en illimité. On n'est pas du tout dépendant d'un système où on a besoin d'énergie. Là maintenant, on commence à monter en gamme avec la SmartPod EVO 4 avec une longueur max de 73,5 cm. Il est capable d'utiliser des plus gros appareils avec un poids max conseillé 800 grammes parce que le système d'ouverture est plus pratique et vous assure aussi une meilleure stabilisation de votre appareil. Vous avez une poignée en mousse antidérapante qui vous permet d'avoir une meilleure prise en main. Par contre, elle n'est pas fournie avec une télécommande. Cette perche est plutôt prévue pour les utilisateurs ayant une GoPro par exemple. Puis on finit par le tip top, la SmartPod EVO 5. Là, c'est vraiment pour les gros utilisateurs des perches télescopiques. En longueur max, 123 cm. Poids max conseillé 1 kg. Donc là, vous pouvez déjà commencer à mettre des gros appareils comme un Reflex par exemple. Comme vous le voyez, l'ouverture de la perche est bien différente des autres. On est sur une perche plus solide. Ici, comme la EVO 2, vous avez une télécommande Bluetooth intégrée qui se recharge avec le câble USB fourni avec. La recharge complète se fait au bout de 1h et vous avez une autonomie de 500 photos. Pour utiliser la télécommande intégrée, c'est aussi comme avant. Vous activez le Bluetooth sur votre smartphone iOS ou Android. Et sur la perche, vous allez tout simplement mettre sur ce petit bouton. Et après, sur votre smartphone, on va reconnaître l'appareil. Vous appuyez dessus pour vous connecter. Et après, vous allez pouvoir faire des photos directement dans l'application Appareil Photo en appuyant sur le bouton qui se situe sur la perche. Parmi ces 5 perches, je pense que vous l'avez compris. Celle que je préfère, c'est la SmartPod EVO 3 parce que vous pouvez faire des photos facilement sans utiliser une télécommande avec une source d'énergie. Et sachant que j'aime beaucoup voyager et que je n'ai pas forcément le temps pour faire des éventuelles recharges ou d'acheter une pile pour la télécommande normale, eh bien moi, je sais que c'est cette perche que j'utiliserai le plus. Après, le choix de la perche dépend de vos besoins. Si vous avez l'intention d'utiliser une perche pour filmer avec une GoPro, je vous conseille la SmartPod EVO 4. Et si vous voulez filmer avec un reflex, par exemple, je vous conseille la SmartPod EVO 5. Ces perches sont de bonne qualité, ce qui change vraiment, c'est l'ouverture des perches. Par exemple, sur la SmartPod EVO 1, 2 et 3, vous l'ouvrez comme ceci. Et si vous mettez un appareil assez lourd, eh bien l'appareil risque de tourner assez facilement. Contrairement au SmartPod EVO 4 et 5. Si vous êtes intéressé par un de ces produits, je vous mettrai un lien dans la description pour avoir plus d'informations. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo iOS ou Android, sur ma page Facebook, Twitter, Google+, et n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube. Salut ! Sous-titrage ST' 501